Parce que notre réalité ne cesse de changer. Parce qu'un regard neuf est nécessaire. Parce que nous sommes la jeunesse et les acteurs de premier plan pour assurer le futur économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présenté par Bell en collaboration avec Desjardins, Raymond Chabot, Grant Thornton et le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefjord vous souhaite la bienvenue au Rendez-vous Jeune Entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue à ce Rendez-vous Jeunes Entrepreneurs. Mon nom est Simon Minko, je suis vice-président jeunesse à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefjord. Je suis également directeur en certification chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Vous êtes nombreux, vous êtes inscrits à cette conférence sur le choc des générations et la rétention du personnel. C'est un sujet d'actualité, on est très fiers de recevoir aujourd'hui M. Carole Allain, qui est conférencier international, formateur et auteur qui a donné plus de 6000 conférences et formations auprès de différentes organisations, et entreprises auto du globe. À la suite de la conférence, vous aurez l'occasion de poser des questions à M. Allain. Pour ce faire, je vais vous inviter à poser vos questions par écrit dans la section questions et réponses du Zoom. Mais avant tout, je voudrais remercier vos partenaires annuels de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefjord, soit Ville de Saguenay, la MRC de Dufiard-Saguenay et Rio Tento. Les rendez-vous jeunes entrepreneurs nous sont présentés par BEL en collaboration avec Desjardins Entreprises, Raymond Chabot, Grant Thornton et le hub Saguenay-Lefjord. J'aimerais maintenant céder la parole à la vice-présidente et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lefjord, Mme Sandra Rossiol. À toi, Sandra. Merci, Simon. Bonjour à vous. Bon matin. Nous sommes 150 ce matin, donc le sujet est très intéressant et vous intéresse. Merci de votre présence, de réfléchir avec nous sur les ressources humaines, sur les changements générationnels et ce qu'a apporté la pandémie dans les modifications de l'organisation du travail. À la Chambre de commerce, la jeunesse, la relève, les liens générationnels, c'est vraiment, vraiment primordial. On a modifié notre gouvernance pour assurer une présence des 35 ans et moins sur notre CA dans nos décisions. Et des événements comme ceux-ci se tiennent pour vous, les jeunes, mais aussi pour nous, les plus âgés, pour mieux se comprendre. Nous avons des projets d'éducation économique et politique pour vous préparer à être nos leaders de demain. Nous sommes votre voix. Encore, merci de votre présence. Une chambre de commerce sans les jeunes, c'est une chambre de commerce vouée à s'éteindre. Vous êtes notre énergie, notre oxygène. Alors, bon événement à tous et on profite bien des conseils de M. Alain. Merci beaucoup, Sandra. Très gentil. Maintenant, j'inviterai notre partenaire collaborateur, Mme Marie Degani, directrice générale du Probe-Saglac, à vous adresser quelques mots. Bonjour à tous. On commence fort ce matin avec ce bel événement dont le Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean est très fier d'être partenaire. En tant qu'espace d'accélération, de croissance, le Hub soutient les entreprises, les acteurs de l'entreprenariat, que ce soit dans leurs initiatives ou leurs projets collaboratifs, innovants. Mais on les aide aussi par le développement d'outils, de différents outils pour favoriser l'innovation, mais aussi la croissance des entreprises. Mais entre autres, on veut favoriser ces meilleures pratiques-là par des conférences, par de la sensibilisation et par ce type d'événement dans lequel on est partenaire aujourd'hui. On est très heureux d'être là et de s'associer à ça. Et on espère que vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont pouvoir vous aider, justement, à intégrer ces nouvelles, ces bonnes pratiques-là d'affaires dans vos organisations. Donc, on vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, Marie. Merci de nous permettre d'avoir M. Alain aujourd'hui comme conférencier. Juste avant de présenter, justement, M. Alain, j'aimerais céder la parole à notre présentateur des Rendez-vous jeunes entrepreneurs, BEL, qui est représenté aujourd'hui par Mme Valérie Turcotte, qui est gestionnaire principale des comptes chez BEL Marché d'Affaires. Bonjour à tous et merci de votre présence pour cet événement. Il me fait plaisir de représenter BEL en tant que partenaire des Rendez-vous jeunes entrepreneurs. La conférence d'aujourd'hui promet d'être très intéressante, puisqu'elle traite de la rétention de personnel qui est un enjeu pour la plupart des organisations. D'ailleurs, pour avoir déjà assisté à une conférence de M. Alain, je suis persuadée que ce sera une conférence qui est captivante. Merci à tous les membres de commerce pour l'organisation de cet événement. Et je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, Valérie. Merci d'être encore parmi nous aujourd'hui. Donc, c'est maintenant le temps de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Carole Alain est conférencier, auteur et formateur. Depuis 1986, il donne plus de 200 conférences chaque année dans le nombre d'entreprises, d'institutions, d'associations et d'organisations au Canada, en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Martinique, en Guadeloupe, en Tunisie, au Portugal et dans bien d'autres pays. On retrouve parmi ses ouvrages, Le Choc des générations, une histoire à partager, un dialogue à construire, Génération Z et l'humanité numérique en marché. Donc, M. Alain, je vous cède la parole pour la prochaine heure. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Bonne conférence. Merci. Merci. Merci de bien présenter. Bon, ça met la table sur un sujet très d'actualité. Rétention du personnel ou inversement le choc des générations. On va faire un petit détour avant de démarrer sur, évidemment, la situation sanitaire, la COVID, qui est pendant près de deux ans maintenant. Alors, évidemment, si on part avec ça, on peut voir tout de suite qu'il y a eu des réflexions à faire, non seulement sur les générations, mais évidemment sur la pénurie de main-d'oeuvre. La PCEU nous a fait réfléchir aussi. Les marchés locaux qui se sont mis en marche davantage. Il y a eu des choses quand même très intéressantes qui s'est passées durant la COVID. Et on a pu voir aussi à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans le monde du travail. On a dû évidemment s'adapter, si on veut, à mieux comprendre, particulièrement les nouvelles générations. Puisque, évidemment, que les nouvelles générations, donc ceux qui m'écoutent en ce moment, les 18-35 ans, vont représenter d'ici 2025 près de 70%, peut-être même 75% des travailleurs, des salariés dans le monde du travail. Que ce soit dans un secteur des services, quel que soit les secteurs, que ce soit dans le privé ou dans le public. Alors, évidemment, c'est un nombre quand même important. Là, on parle particulièrement des milléniaux, la génération, qu'on a donné l'étiquette de la génération Y, ceux qui sont nés au début des années 80, au milieu des années 90. Alors, en âge, ils ont approximativement 25, 26 ans, 40, 41 ans. Alors, eux, ils seront de plus en plus nombreux dans le travail à prendre cette place. Et, évidemment, la génération Z qui va suivre, ceux qui sont nés entre 1995 et 2010, puis ont en âge approximativement 10, 11 ans et 23, 24, 25 ans. Alors, évidemment, ces deux générations-là ensemble représentent quand même un environnement important. Alors là, comment créer de la rétention avec ces générations-là? Comment les interpeller, les amener dans notre milieu de travail? Où sont-ils? Bon, on peut se poser quelques questions. Mais bien avant la COVID, on avait commencé déjà à se poser des questions sur la pénurie de main-d'oeuvre. Évidemment qu'avec moins de deux enfants par femme, aussi bien au Québec, au Canada, on est à 1,57. Alors, évidemment, c'est des réalités qui se ressemblent beaucoup partout dans le monde. L'Espagne à 1,25, par exemple, 1,47 en Allemagne. Alors, et l'Asie, la Corée du Sud à moins de 1,3. La Thaïlande, la Chine, les États-Unis à 1,70. Alors, vous comprendrez que la décroissance invite tout le monde à se positionner, à dire, quand j'embauche quelqu'un, comment on va faire pour le garder? Parce que, bon, les opportunités dans le marché de travail, est-ce que les jeunes sont prêts à travailler deux ans, trois ans, cinq ans avec vous, dix ans, quinze ans? Alors que les générations qu'ils ont précédées, qui étaient les baby boomers, avant les baby boomers, il y a eu la génération silencieuse. Et on ne pouvait pas que l'arrivée des générations avant 1900, puisque l'espérance de vie était trop courte. En 1900, 1944, évidemment, ils sont décédés, les 1900, mais les 1925, 1944, donc les aînés, si on veut, des 78, 80, 85 ans, ils ont beaucoup interpellés durant la COVID, d'ailleurs. Ça nous a amené à faire une réflexion sur les CHSLD. Et ça nous a amené à faire une réflexion sur la personne âgée au Québec, ce qui peut être fort intéressant. Et par la force des choses, ça a fait réfléchir pas mal de monde avec les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, le réseau de la santé. Alors, évidemment, ces éléments-là, au niveau des ressources humaines, on voit toute l'importance que ça porte l'humain dans le travail. Alors, la génération silencieuse avait mis la table à l'époque, qui avait commis la révolution industrielle, on trouve, et familles nombreuses. Au Québec, en 1950, on était 3,6 enfants par femme. Alors, évidemment, qu'on ne se posait pas beaucoup de questions sur, à savoir, est-ce qu'il va nous manquer des effectifs, qui ont été les baby boomers, qui ont suivi en 1945, début des années 60. Donc, un baby boomer, en 2022, à quel âge? 61 ans, 75, 77 ans. Encore dans le travail, ce qui m'avait emmené en 2009, en 2008, avec les RONA, les BMR, les ROTIC-Saint-Hubert et Alimentation-Couchetard, qui m'avaient posé la question à l'époque, M. Alain, les 60 ans, est-ce qu'on est rendu là? J'ai dit oui. J'ai commencé à envisager d'embaucher beaucoup de 60, 65 ans. Pourquoi? Ils vont vous donner le même nombre d'années qu'un 25. Alors, ça avait fait rire un peu tout le monde. On a dit, mon Dieu, c'est plutôt rigolo. Alors, le Québec était avant-gardiste à comprendre l'importance. Je suis bien dans la ville de Amos, même chez vous, au Saguenay. Hydro-Québec m'a posé la question, à l'époque, pour l'abbé James, par exemple, que ce soit Sept-Îles, Rivière-du-Loup, l'Outaouais. Les régions au Québec commençaient à se dire, mon Dieu, où sont les jeunes? Et est-ce qu'ils seront assez nombreux pour remplacer ceux qui vont partir éventuellement à la retraite? Alors, quand moi, j'étudiais les générations au milieu des années 80, on avait du temps. Les milléniaux avaient cinq ans, avaient sept ans. Alors, évidemment, ils étaient jeunes, mais il fallait réfléchir sur le fait qu'ils n'étaient pas nombreux. Alors, le baby-boomer, lui aussi, qui a connu, évidemment, la révolution industrielle, à la fois bien mécanisée, puis au départ, était aussi manuelle, il n'y avait pas de chômage avec les baby-boomers. Ils ont connu ce qu'on appelle les 30 glorieuses, 1943-1973 au Québec. Je travaille pour tout le monde, si on veut. Et ce qu'on appelle aussi le long-termiste, 40 ans de carrière, la retraite. On les remercie, les baby-boomers, puisqu'ils ont travaillé non seulement à améliorer les conditions de travail, ils ont eu une préoccupation importante sur l'ergonomie du travail, évidemment que pour garder les employés, à une époque, il fallait commencer à réfléchir sur l'environnement, la luminosité, les équipements, les conditions dans lesquelles on travaillait. Donc, les baby-boomers ont participé beaucoup à cette réalité-là. Ils ont aussi amorcé un virage important au niveau de la formation. Donc, ça, ces éléments-là ont été des éléments guides, si on veut, pour les générations qui ont suivi. Bien, les baby-boomers sont à la retraite et ça s'est activé durant la pandémie. Est-ce que c'est de 2 % et de 3 % alors que ce soit en France, en Europe, en Allemagne, en Suisse ou ailleurs? On a vu beaucoup de baby-boomers qui ont activé la retraite, qui sont partis plus tôt. Il y en a à 58 ans, d'autres à 60, 62 ans. Alors, c'est une réalité qu'il fallait être très réactif à cette situation-là. Donc, beaucoup de milieux en ce moment, prenez par exemple le Japon, il y a près de 59 % des travailleurs qui ont 60 ans et plus. Donc, ça vous donne une idée de la situation et je vous annonce quelque chose de CPT de jour au courant. La retraite au Japon ne sera pas à vendre l'âge de 75, 77 ans. Alors, si vous me posez la question tantôt, est-ce qu'une retraite est envisageable pour vous, les 18-35 ans, que vous soyez entrepreneur, que vous travaillez comme fonctionnaire, etc., à l'heure de 58, 60, 62 ans, ça risque d'être une question assez complexe maintenant à répondre. Oui, en quelque sorte. La révolution industrielle a fait suivre la révolution des services, qui a amené la génération X, ceux qui sont nés au début des années 60. On appelait la génération X pour sens identité. Pas été facile de prendre sa place. Ils ont connu une crise importante en 1980, et les X à l'époque avaient 20 ans. En 1980, il y a eu une crise économique importante. Les taux, non seulement hypothécaires, mais bon, étaient quand même assez importantes. Et les jeunes ont été un peu en mode arrêt. Donc, plusieurs d'entre eux ont dû se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? La révolution des services emmenait à la fois les communications, l'importance d'entrer en relation. Donc, ça nous prenait d'autres habilités pour faire continuer à faire fonctionner non seulement la société, mais l'économie, si on veut. Et le libéralisme qui s'installait, aussi bien au Québec qu'ailleurs, que le néolibéralisme qui s'installait, axé sur la concurrence, la compétitivité, prenait de plus en plus de place. Donc, les joueurs qui ont été arrivés dans le monde du travail, on devait arriver de manière importante la femme dans le travail. Et ça a un petit peu sauvé les organisations dans une certaine mesure, parce qu'elles amenaient des habilités importantes. Non seulement d'écoute active, d'expression, de communication, mais aussi de la notion de concertation et de collaboration. Et ça, ça a été des éléments très importants, que la femme, elle a contribué, mais elle continue de contribuer. Donc, chaque génération contribue, si on veut. Mais les deux mandats que les X ont fait part à leurs employeurs, et qui est important pour vous de réfléchir, comme entrepreneur, c'est que la génération X a porté une attention sur la qualité de vie et la conciliation, vie personnelle, vie professionnelle. Alors, que ce soit les syndicats, le patronat devait faire une réflexion à dire, cette génération-là, pour les garder, il fallait commencer à questionner les horaires. La conciliation famille. On est commencé à reviser la naissance santé-sécurité au travail, pour y ajouter santé-sécurité-mieux-être au travail. Donc là, on voyait un virage important, où les maladies autrefois qui s'inscrivaient davantage par le corps, et non seulement, mais particulièrement compte tenu du travail manuel qui était plus présent, on voyait arriver par l'accélération des changements. L'homme et la femme, le couple qui se mettait dans une dynamique de travailler à plein temps, que ce soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, alors ça amenait un virage important dans la société. Donc, nos ressources étaient bien en demande. Ce qui a emmené aussi un virage au niveau de la santé mentale a commencé à devenir un sujet d'actualité. Donc, Belle-Canada, d'ailleurs, est un porteur significatif d'accompagnement au niveau de la santé mentale. Mais la génération X, compte tenu qu'elle les efface au service, elle voit arriver par la suite un virage encore plus important qu'est l'ère numérique, qui est vous, les 18-35, les moins de 40, les moins de 40 ans, au milieu des années 90, l'arrivée de l'ère numérique. Alors, évidemment que l'ère numérique va propulser à sa façon, qu'est-ce qu'on fait avec les services? Qu'est-ce que les banques font avec des personnes dans le travail? Qu'est-ce que les milieux de services continuent de travailler? Oui, mais il y a le numérique, il y a l'automatisation, la robotisation, qui viennent jouer un rôle de plus en plus important. Évidemment que l'agriculture, par exemple, au Québec, devait commencer à se positionner. Et là, il arrive un virage très important. C'est qu'on voit que tous les travailleurs de travail manuel, le corps au travail, ont trouvé encore de moins en moins de travailleurs. Parce qu'il y a une nouvelle génération, avec l'ère numérique, qui s'inscrit davantage dans la posture assise et allongée, on voit que les jeunes jouent de moins en moins à l'extérieur. Le corps est moins au rendez-vous, si on veut. Alors, comment on va faire trouver des travailleurs chez Hydro-Québec, à Béjins, par exemple, dans la construction que j'ai présentée la semaine dernière à l'Association des entrepreneurs en infrastructure, à Montréal, et que je leur ai dit, on n'a plus le choix de se regrouper avec, de faire appel au Mexique, au Québec, puisque les travailleurs manuels dans la construction, les Mexicains, tout comme les Portugais pour le béton, il fallait commencer à réfléchir sur l'immigration. Je comprendrai, je veux bien, mais les parents n'ont pas amené les nouvelles générations au corps. Alors que beaucoup, comme j'ai débuté les années 80, que ce soit de Saguenay, que ce soit Chamonigam, les bâtes et papiers étaient au rendez-vous, la métallurgie, chez OBI, à Béconcours, c'est des secteurs manuels qui étaient à la recherche de travailleurs. Alors ces milieux-là aujourd'hui, fabrication, etc., il fallait discuter à trouver des joueurs. Donc là, le numérique est bien en place, dont son objectif est à la fois de robotiser, à la fois d'automatiser, puis à la fois d'être très alerte sur les algorithmes, qu'on appelle, sur les données, sur les informations. Là, arrivez-vous, les jeunes, nouvelle génération, les milléniaux, arrivés en 1980, que j'ai commencé l'étude, moi, en 85, si on veut. J'ai commencé à étudier l'enfant unique, au moins de deux enfants, en Occident, dans les familles occidentales. Alors évidemment, ça n'était pas à avoir un impact. Alors la Chine qui occupe le territoire de l'Afrique maintenant, parce qu'elle se dit, nous, on n'a pas d'enfants chez nous, il faut qu'on trouve des solutions. Ils ont pris les terres, puis se sont dit, tiens, si les Africains peuvent apprendre le mandarin, on pourra faire la navette, puis embaucher des Africains pour travailler en Chine. Alors la Chine se déplace à un rythme, et les Français qui ont perdu 600 000 Grecs dans les sept dernières années. Alors on voit la mobilité qui se crée à travers l'ère numérique, à travers les réseaux, amène les jeunes à se dire, oui, travaillez, mais qu'est-ce qui va me guider à choisir un emploi? Alors la passion, la raison, l'aventure, l'expérience, avec quoi que j'ai le goût d'aller travailler? Oui, Belle, oui, Raymond Chabot, que j'ai présenté lors d'un congrès important à Brossard, il n'y a pas très longtemps, qui questionnait Raymond Chabot à savoir, qu'est-ce qui fait qu'un trois ans nous quitte après trois ans, on est comptable de profession. Comment faire pour ajouter une quatrième année? Il y a Desjardins qui est parmi vos commanditaires, que j'ai présenté à maintes et maintes reprises, et qui sont soucieux de la même réalité, parce que la COVID a amené un élément qui nous a complètement un peu désarmés, qui est le télétravail. Il y a 577 millions de personnes en mode télétravail, au moment où on se parle, donc ça frise presque les 600 millions en date d'aujourd'hui. Et ces chiffres-là, ce sont des chiffres qui étaient prévus en 2030. Ça fait qu'on a fait un bond de 10 ans, et on retrouve majoritairement les milléniaux dans le mode télétravail. Montréal qui a perdu à peu près 45 000 citoyens, qui sont principalement les Y, qui ont quitté pour les régions entre Mirabel, Victoriaville, Saint-Jean-sur-Échelieu, Candiac, qui se sont déplacés. Et si Mme Plante me posait la question, ou M. Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce, ils ne reviendront pas à Montréal, voyez-vous. Et c'est là qu'il va falloir réfléchir, tout le monde ensemble, le Saguenay, à savoir le marketing territorial. Quand on embauche quelqu'un, est-ce que les territoires du Saguenay, que ce soit de Chicoutimi, de Jonquière, Alma ou, bon, est-ce qu'il suit? J'espère que vous avez encore cette belle ouverture d'une collaboration. Est-ce que le marketing territorial de ces 20, de ces 50, de ces 200 kilomètres carrés, ça intéresse les jeunes d'y rester? Est-ce que l'Outaouais, demain, qui sera majoritairement africain, pour toutes les raisons, le marketing territorial, je ne peux plus présenter une chambre de commerce, maintenant, au Québec, ou un CCI en France, la chambre de commerce et de l'industrie, que je vais présenter le 14, le 15 mars prochain, sans qu'un conseiller municipal, ou le maire d'une municipalité, est présent à la rencontre. Il faut qu'il comprenne l'attractivité d'une ville, maintenant, pour attirer et garder. Si je vais aider le CHUL à Laval, le Centre hospitalier universitaire à Laval, à avoir des infirmières, des préposés qui s'intéressent à travailler dans un milieu hospitalier, je n'ai pas eu le choix de les interpeller sur la proximité, sur les appartements de proximité. Si vous voulez attirer vos droits, l'Outaouais va venir travailler chez vous, une jeune femme, un jeune homme, de 28, de 32 ans, il n'a pas l'intention à vivre à 30 kilomètres de son lieu de travail. Et lorsqu'elle arrive la première année, c'est coûteux de vivre dans le centre. J'ai dû faire le même travail avec Salomon, à Annecy, près de la Suisse, en France, mais juste de l'autre côté, face à la montagne qui nous amène en Suisse. Et je leur ai fait part de toute l'importance des appartements de proximité, puis quelles sont les opportunités qu'on va proposer à ces jeunes-là qu'on embauche. Et donc là, on a cette génération-là, et on arrive avec la génération Z, qui est encore plus rapide, Z pour ZAPI, qui vit en un mode encore bien accéléré. Et on questionne en ce moment les écoles, du secondaire, du collégial, de l'universitaire. À quoi sert un parcours? Aller faire un parcours scolaire, un parcours éducatif, qui est prioritaire. C'est une chose qui est certaine pour chacun d'entre nous, on ne perd jamais son temps à l'école. Qu'on y aille à 10 ans, qu'on y aille à 20 ans, à 30, à 40, à 60 ou à 70 ans. S'il y a bien quelque chose qu'il faut garder précieusement, c'est l'éducation. Donc, c'est un volet pour vous qui va devenir important. Il faut créer de la rétention. Est-ce qu'on va continuer à former notre monde? Ça, vous allez avoir à choisir. Est-ce que je les forme juste pour la technique du travail? Pour ce que ça représente de travailler chez nous? Ou si vous allez les développer sur d'autres variables? Donc, une des premières considérations à la rétention, vous devez prévoir, entrevoir un employé chez vous, et le développer dans la globalité. La jeune qui est en mauvaise santé, aujourd'hui, malheureusement, c'est une réalité avec l'air numérique. Les jeunes ne sont pas en très bonne santé. Que j'ai présenté à maître prise qui était la première maîtrise de l'université, le département en santé, le stress au travail. Et on savait avec l'air numérique, l'air numérique, c'est une l'air qui est assez sédentaire. On n'était pas avoir une réflexion à faire sur le corps. Alors, si vous me dites, moi, Carole, je suis partant à dire, écoute, on est derrière toi, Alexandre, pour que tu gardes ta santé, gardes ta forme, quelque soit par là. Et on l'a vu durant la COVID, on a vendu beaucoup de vélo stationnaire, des bâtons de ski, des chaussures, comme on n'en a jamais vendu. On a vendu, les libraires ont été enchantés, au sens que depuis deux ans, les libraires fonctionnent à plein. Les gens ont quand même eu un peu plus de temps libre dans certains cas. Ils se sont mis à lire, ce qui était intéressant aussi. Donc, il y a beaucoup d'éléments positifs à la COVID. La COVID risque de nous sauver. Malheureusement, il y a eu beaucoup de décès. Mais en parallèle, il faut que vous comprenez que les produits locaux, que Germain-des-Prés, les Alpes-Hôtels, ont compris qu'un client qui vient chez nous durant la COVID, on va lui faire connaître Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça ne s'est jamais fait. Qu'on permette à d'autres de travailler ensemble, que chez Koutimi, travaille avec Al-Nord, qui travaille avec les régions éloignées au centre de la région, c'est gagnant pour vous. Il faut que tout le monde se donne la main de manière très importante. Arrive la génération Z. Les Z, j'étudie depuis quelques années maintenant, moi, je dois suivre. Le choc des générations a été refait à 10 reprises à tous les deux ans pour à la fois intégrer la génération qui a suivi et de bonifier et de polir le contenu en fonction des évolutions des générations. Donc, la génération Z, dont les parents sont la génération X. Majoritairement, les parents de la génération Z, c'est les 41, 59, 60 ans. Mais il s'est passé quelque chose avec les 10, 24 ans. C'est que la plupart des parents ont accompagné cette jeunesse-là, ces enfants, ces adolescents, jeunes adultes, avec la notion d'hyperprotection. Alors, 2001 a été une crise importante. Les tours à New York. 2008, une crise économique importante. Ces deux éléments-là ont eu un choc important sur les familles occidentales en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a du danger. La protection. Ce n'est pas que les clôtures qu'on ait mis à placer autour de la maison. C'est la protection du chauffeur d'autobus, qu'est-ce qui se passe à l'école, est-ce que mon enfant, qu'est-ce qui arrive? Et ça, ça a amené un élément assez particulier. Et la super protection-là a fait que les jeunes se sont placés en mode de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et dans le monde du travail, évidemment qu'aujourd'hui, vous vous apprêtez à embaucher des 16 ans, des 18 ans. Il y a encore en 2018 de six municipalités. Je me rappelle encore lorsqu'ils m'ont contacté en mode virtuel en disant, M. Alain, il y a six municipalités qui sont présentes. On embauche des jeunes chez nous pour des piscines municipales. Deux mois, deux mois et demi. Mais ils veulent deux semaines de vacances. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça dure deux mois et demi l'aventure. Est-ce qu'on doit les rémunérer? Est-ce qu'on doit... On fait quoi? Donc, il y a un volet qui arrive au niveau de la rétention qui devient important, c'est la reconnaissance qui va jouer dans votre cours pas plus tard que maintenant puis que demain. Les baby boomers ont connu une reconnaissance de ne monde aux 25 ans, aux 30 ans, aux 35 ans de service. Ils ont connu, ils ont reçu un objet pour signaler son travail sur une durée longue. Là, vous embauchez des jeunes où ils vous disent « Moi, ça fait deux ans que je travaille pour vous. C'est long. Qu'est-ce que tu fais pour moi maintenant? » Alors, comment voulez-vous reconnaître cette personne-là puis rappelez-vous que les jeunes sont réchis par les émotions? Il faut qu'il se passe quelque chose d'émotif dans le travail. Donc, ça devient important de créer de la rétention, de la fidélisation. Quand vous en embauchez un, présentez-le à tout le monde. Si vous embauchez Alexandre, Alexandra, Chanel, présentez-le. La gang, on a le plaisir de vous présenter, Chanel, qui nous arrive de telle région que ça vous marquez des points. Il faut souligner presque chaque semaine les bons points forts que vous faites dans votre travail. Il faut que les jeunes fassent partie de la solution de vos projets. Autrement, vous allez les perdre. Et ça ne semble pas être à fonctionner en ce moment au Québec puisque dans ce mercredi matin le 9 février, il y a quand même près de 40 % des millénieurs des 25-26 ans, 40-41 ans, qui sont entrés au travail ce matin soit en mode télétravail ou en présentiel et qui remettent en question qu'ils sont à la recherche d'un autre emploi. Pourquoi? Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui se passe dans l'aventure? Alors, vous voyez, on ne motive plus les gens avec la rémunération. Même si on est bien rémunéré dans la construction, quelqu'un qui travaille dans le secteur du camionnage est bien rémunéré aussi, un ingénieur également, un médecin, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui bouge tout le temps? Donc, un élément porteur dans la rétention, c'est l'ambiance du travail et vous devez en prendre l'un. Est-ce que l'ambiance du travail dans ma petite entreprise, moyenne entreprise, ou grande entreprise, est agréable? Le premier facteur de motivation chez les jeunes, c'est l'ambiance. Si l'ambiance est bonne, la convivialité, la camaraderie, cette espèce de 5 à 7, très informelle est présente, vous gagnez, il y a une rétention qui se fait presque automatiquement. Il n'est pas seul à jouer dans l'équation, mais c'en est un qui est important. Est-ce que dans la rétention, on peut offrir des opportunités? Un congrès à Las Vegas, je exagère, je vous donne des idées. Un congrès à l'étranger, est-ce qu'il y a l'opportunité à partir d'apprendre l'anglais? Si les francophones appellent l'anglais, s'ils s'intéressent à quelque chose qui se passe. Est-ce qu'ils avaient cette ouverture-là? La Chambre de commerce, maintenant, elle doit être un acteur, un accompagnateur avec vous de voir trouver des solutions et que la municipalité aussi s'intègre à ces solutions-là. Que le gouvernement, comprenez? parce que garder les jeunes aujourd'hui, c'est un défi de taille. Le défi de taille, comme je fais beaucoup de pays, la Tunisie, le Maroc, toutes les Caraïbes en entier, que ce soit Saint-Martin, et la réalité fait que les jeunes, c'est pas ça qui les carbure demain de savoir que je dois m'acheter une maison, que je dois m'acheter une voiture. On n'est plus là-dedans. Ça, ça appartient aux premières générations d'être propriétaires. C'est à moi cette voiture, c'est à moi cette maison. C'est plus l'élément avec lequel... Le Saguenay demain, il est africain aussi. Le Saguenay demain, c'est une immigration qui doit commencer à prendre place. Et vous avez à peu près du retard. Vous avez été parfois un petit peu maladroit avec les francophones qui sont arrivés chez vous, de la France, et vous vous êtes adaptés par la suite. Mais attention, ne croyez surtout pas que le Saguenay doit vivre avec ceux qui sont les Saguenayens de Sousse, ou les Chiquitiniens de Sousse, de Jonquière, on a besoin de cette inclusion. La rétention, c'est l'inclusion. C'est les cultures. C'est vital pour vous. Alors, est-ce que vous, vous aidez de la Chambre de commerce et de votre milieu, vous faites parler de vous à l'étranger? Oui, j'aime ça. Autre élément, compte tenu des générations, là, vous êtes entrepreneur, vous avez 22, vous avez 24 ans, vous avez 28 ans, il n'y a plus d'âge pour être entrepreneur aujourd'hui. C'est la beauté des ailes. Ils veulent tous ouvrir quelque chose. Les jeunes ont tous cet élan d'être entrepreneur. Ils sont créatifs, ils sont innovateurs, c'est intéressant. Allez présenter vos projets, votre entreprise, aux jeunes maintenant. Allez-y dans les écoles secondaires. Allez-y, au niveau collégial, de dire voici qui nous sommes, voici ce que nous faisons. Commencez maintenant. Ne perdez pas une seconde pour dire, et lancez l'heure, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui aura beaucoup d'intérêt pour votre secteur d'activité. Un jeune de 18 ans, vous rencontrez que l'intérêt pour votre secteur d'activité, on peut le développer. La restauration vit un choc. Il a vécu tout un choc durant la pandémie. l'hôtellerie, on ne respire plus. Ces deux secteurs-là, ce n'est pas facile de créer de la rétention, de garder son monde. Ils sont toujours un peu en mode, la plupart d'entre eux, c'est temporaire. Donc, vous comprendrez que c'est une réalité dans certains secteurs qui se dit, bon, où on va les prendre demain? Il faut que tout le Saguenay se rapproche du centre, des grands centres, je peux l'appeler ça Québec, Québec, Montréal. Tout le monde va parler du Saguenay. Il faut que ça bouge dans vos régions. Évidemment, il y a des problématiques que la COVID a créées au niveau du transport pendant deux ans, l'accessibilité, mais il devient important de ne pas perdre trop de temps sur ces réalités-là. Autre élément, les jeunes vivent à travers l'œil. Il faut s'asseoir au arbre de travailler chez vous. Ce n'est pas que la casquette qu'on leur donne brodée ou le manteau, mais il y a quelque chose qui fait que, oh là là, il se passe quelque chose ici. Oui, c'est valorisant pour eux. Autre élément, les nouvelles générations sont passées d'un mode de management directif. Les bébés bourreurs ont connu la verticalité, le pouvoir hiérarchique, linéaire, les processus, la structure, les objectifs, les résultats. Il est 8 heures, il est midi, il est 16 heures. On travaille le soir, on travaille le jour, on travaille les fins de semaine. Les nouvelles générations se restent dans des modes où c'est le manègement collaboratif qui doit être interpellé. Les gestions, les gens en ressources humaines le savent de plus en plus, c'est un manègement partagé qui doit se passer. Il faut que pour créer de la rétention aussi que les jeunes aient le droit d'influencer la nature des changements que vous mettez en place. Faites-les participer. À l'époque, j'allais dire à Desjardins, à Lévis, votre conseil d'administration est composé de personnes âgées et de bébés boomers. Vous avez besoin d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 28 ans. J'ai dit la même chose dans le secteur de la comptabilité, dans les bureaux d'avocats, notaires, mais qu'est-ce qui se passe? La même chose à la caisse de dépôt et de développement. Non, mais vous êtes où, là? Ça me prend des jeunes. Ils ont des idées. Ils ont voyagé à plusieurs reprises, beaucoup d'entre eux avant l'âge de 20 ans. Ils ont connu différents quartiers et des déménagements. Ils ont été dans une mobilité constante. Ils ont eu différents professeurs, même aux primaires. Ils ont toujours interagi avec de l'instabilité. C'est une force que vous n'avez pas connue. à leur âge. Alors que vous, vous avez connu davantage de la stabilité. Laissez s'asseoir à la table des jeunes de 28, de 30 ans. Même chose pour vous. Ça vous prend un conseil d'administration. On en est juste sept, M. Alain. Ça prend des idées. Faites asseoir un bébé boomer aussi. Faites asseoir l'expérience, l'ancienneté. Ça a toujours trait d'actualité. Faites asseoir d'autres. Faire avancer votre milieu. Vous savez, sans perdre cette opportunité. Donc, êtes-vous agréable à travailler avec vous? Pourquoi? Parce qu'il y a deux chocs qui se produisent maintenant. Les nouvelles générations ne sont pas structurées avec les valeurs verticales comme autrefois. L'effort, l'autorité, la discipline, le devoir, c'est vertical. Les processus, la structure, le sacrifice, la douleur, c'était vertical. Aujourd'hui, ce sont les valeurs horizontales dans lesquelles les nouvelles générations s'inscrivent. La mobilité, la collaboration, la flexibilité, ça s'étire, ça s'éteint. Le bien-être, la concession famille-travail. La concession famille-travail pour être heureux au travail en 2022, c'est une condition de trois dans le travail. Le premier facteur qui rend les gens heureux dans le travail, c'est se sentir apprécié. Faites-le plus souvent. Ça, c'est un marqueur important. Le deuxième, c'est des relations avec les collègues. Trois, les relations avec les gestionnaires. Donc, on voit que l'aspect relationnel, émotionnel est très présent. soyez bon là-dedans. Donc, s'il y en a parmi vous qui me diraient, Carole, je ne suis pas un très bon communicateur, formez-vous. Vous, vous avez la responsabilité de développer cette habilité-là qui va vous être très salutaire dans votre carrière. Vous êtes chun, vous avez 25 ans, 28 ans, ça continue de se développer, c'est intéressant. L'autre élément qu'il faut rester vigilant, c'est qu'il y a un parallèle au monde du travail d'aujourd'hui qui s'appelle la GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et on l'a vu durant la COVID. Netflix, 300 millions d'abonnements. Bon, ils ont eu beaucoup de compétitions dans la dernière année, ce qui fait qu'ils ont de la difficulté financièrement en ce moment à faire face à la situation avec les Crave, je suis bon, Prime, Amazon et tous les autres. Donc, ils ont eu beaucoup de compétitivité et qui s'étaient inscrits. Mais on a vu le e-commerce avec Amazon prendre une place considérable et entrer non seulement dans les salons de coiffure puis dans votre chambre à coucher à vous procurer des chaussures ou des... Pourquoi pas? Le e-commerce est allé aussi loin que la nourriture que vous avez fait venir à l'heure du midi ou en soirée à la maison. Mais ils prennent une place considérable puis ils continuent de prendre une place. J'avais annoncé en 2012 qu'Amazon n'était pas rentré dans le secteur des assurances. Oh, M. Alain, quand ça? Demain! C'est vrai? Il l'est maintenant. Ils vont venir chatouiller la capitale qui ont changé de nom. L'Industrielle Alliance que j'ai présentée récemment, la Northridge, Desjardins Assurance, nommé les. Et ils ne sont pas vigilants. Ils ne comprennent pas l'enjeu des technologies. Amazon, lui, il nous chatouille en nous disant qu'est-ce que vous faites puis qu'est-ce que vous faites bien puis ne pas bien. Pourquoi qu'un jeune homme ou une jeune femme ne veut pas travailler chez GA derrière un convoi? Pourquoi qu'il ne veut pas travailler dans la restauration? Tu ne veux pas? Nous allons automatiser. Donc, on a de la compétition. On a un joueur qui n'est pas arrogant qui observe une nouvelle génération par les données de votre portable et les écrans. Il prend des notes. Il se dit, allons là où l'intérêt ou le désintérêt est marquant. Et là, attention, il est en train d'entraîner à peu près tous les secteurs d'activité. Il sera dans les marchés des télécommunications pas plus tard que demain. Que le Québec dise oui ou non, en ce cas, ça n'a aucune importance. Autre élément marquant avec la nouvelle génération, ils revendiquent auprès de l'État beaucoup de choses. Ce sont des revendicateurs. Ce sont des jeunes qui ont des préoccupations sur la situation climatique. Ils se sont beaucoup affirmés durant la COVID, d'ailleurs. Ils en ont fait peur. Ce sont des jeunes qui ont cette préoccupation de la consommation. Intéressant. On voit que les jeunes questionnent davantage ce qui est utile et ce qui est nécessaire. C'est nécessaire d'utile. Donc, soyez un vecteur de cette conscience-là dans votre travail. Un autre élément qui permet de créer de la rétention, c'est votre engagement sociétaire comme employeur. Votre engagement auprès de la société, c'est-à-dire auprès de la communauté. Qu'est-ce que vous faites, vous, collectivement? Un jeune veut beaucoup s'inscrire dans une entreprise qui a un souci collectif. Êtes-vous bon là-dedans? Oui. Quelle que soit la forme que ça va prendre. Le Japon avait compris à un moment donné pour mobiliser son monde, il a mis un enjeu. Lui aussi, il s'est servi du marathon pour amener la gang à dire, tiens, on va faire quelque chose ensemble. chacun a sa façon de contribuer. Ça emmenait une contribution sociale, ça emmenait une contribution santé, ça touchait différents volets. À l'époque des Baby Boomers, on avait une préoccupation ergonomique, matérielle du travail et on a eu une préoccupation alimentaire qui a suivi au début, à la fin des années 70. C'était long à corriger. Aujourd'hui, nos préoccupations se situent au niveau de la santé mentale. On l'a vu durant la COVID et on l'est encore, mais bon, on comprend du retard un petit peu au Québec. On croyait que tout le monde était pour démarrer autour du 15 février. C'est remis encore vers la fin février, mais on va redémarrer. On prendrait que c'est redémarré en France, en Autriche, en les pays scandinaves et partout. Bon. Alors là, on va redémarrer. Et là, on a quelque chose d'intéressant puisque on va arriver en printemps et on va pouvoir dynamiser un petit peu tout ça. Donc ça risque d'être assez extraordinaire. Développez vos jeunes. Développez-les par la formation, par la participation à ces études. Vos études encore, on est avec toi. Même, j'y vois le soir, c'est une formation, finir mon secondaire ou encore, je vais continuer à être avec toi, Alex. C'est vrai. Quelle que soit la forme de contribution que ça peut prendre. Et ne tardez pas à agir sur ça. Développez votre personnel pour qu'il devienne un bon citoyen. Bon pour la communauté. Bon pour la province. Bon pour le pays. C'est un peu comme ça qu'on devient. C'est ça que j'aime quand je vais en Allemagne, par exemple. Quand je suis allé à présenter à Munich et là, ça se voit à Berlin, c'est qu'il y avait un souci. Ils n'ont pas de jeunes dans l'Allemagne. Mais malheureusement, la France a cessé d'apprendre l'allemand, qui était la deuxième langue à l'école, à apprendre, puisque l'Allemagne est à proximité de la France. Et là, elle avait un souci, Madame Merkel, la présidente, de dire, mon Dieu, où on va chercher notre monde? Alors, elle s'est retournée vers le Moyen-Orient, qui était près d'un million de Syriens qui étaient rentrés à Berlin, et qui n'était pas sa solution parfaite à tout ça. Mais elle le vit intensément maintenant. C'est la même chose en France. Ils continuent de perdre les jeunes pour l'Australie, l'Asie, qui s'intéressent beaucoup à la langue asiatique et français également. Alors, ce qui fait qu'ils vont, et c'est ça qui est intéressant, ils ont cette mobilité, ce qui va vous permettre vous aussi d'ouvrir à ces pays-là qui viennent chez vous. Donc, c'est une force assez extraordinaire de voir que les jeunes sont prêts à dire nous qu'on traîme aux baby-boomers, ce qui est de la stabilité et qu'on vit sur 7-8 kilomètres carrés. Un baby-boomer n'a pas voulu se déplacer comme fonctionnaire à Montréal pour aller travailler à Québec. Ça a été colossal. Alors, quand il a vu le virage, il a commencé à penser que ton travail ne serait plus nécessairement dans cette tour. La belle Canada qui est un commanditaire aujourd'hui, le véhicule également et elle transpose en ce moment dans le Canada beaucoup de son personnel en mode télétravail et pour la plupart pour y rester. Mais si un bon employeur, c'est qu'on prend la distance entre le télétravail et le centre dans lequel cette personne-là travaillait autrefois, comment qu'elle va pouvoir recréer et maintenir cette collaboration. Le mode télétravail va s'accentuer de manière très importante. Le Québec est centralisé sur le divertissement. Les jeunes se galgarient au divertissement, au plaisir, le jeu. Donc, on ne les a pas tous gagnés dans le mode du travail. On a vu que la PCU est une catastrophe. Beaucoup de jeunes ont préféré prendre la PCU que d'aller au travail. C'est une claque en plein visage. C'est inacceptable qu'un jeune de 20 ans, au lieu de travailler durant l'été, a préféré prendre la PCU. Où sont les parents? On se pose une sérieuse question. ça m'a tordu de l'intérieur de voir que le Mont-Tremblant qui n'arrivait plus à survivre et que l'Outaouais et que les régions de proximité comme du centre ne m'ont trouvé plus personne. On a un combat important à ramener le souci du travail. L'objectif d'aller dans le mode du travail. De dire le travail il accomplit quelque chose. Autre élément soit un bon rassembleur. Peut-être des rencontres plus informelles. Il n'y a pas peur de faire les 5 essais avec votre petit groupe de 7 ou de 25. Toutes les semaines chez Alain, souvent, souvent, comme je dis dans les concessionnaires de taux, je dis aux concessionnaires de taux, on ne connaît pas le secteur mécanique ici. On n'a jamais accès aux mécaniciens. Vous faites une grave erreur et vous allez avoir un sérieux souci tantôt. Pourquoi? Les nouvelles générations veulent être vues et être remarquées. Ils ont un souci de l'apparence et l'obsession de savoir regarder ce qu'on fait et ce qu'on fait bien. Et vous les laissez, on n'est pas en contact avec eux. C'est complexe. Regardez toute l'importance que représente quelqu'un dans l'entretien ménager maintenant. Pas facile à trouver. New York est desservi par une grande majorité de gens qui prennent deux à trois heures de route pour entrer dans le centre de New York pour desservir les marchés. Ils n'arrivent pas à trouver des gens dans beaucoup de secteurs pour tenter de répondre à leurs besoins. Donc, vous voyez cette répartition-là. Vous, vous avez des enfants qui arrivent la génération Alpha qui sont nés entre 2010 et 2025. Une génération qui a moins de 10 ans qui va connaître le 17, 5, 15 dont les aides également vont connaître. 17 emplois après 20 ans, 5 carrières, 15 résidences. Alors, c'est sûr que quand je parle avec les secteurs de l'immobilier, les courtiers immobiliers, mon Dieu, ils sont bien enchantés d'entendre ça. Ça, ça ne sera pas nécessairement de la résidence pour devenir propriétaire. Alors, à nous de voir, la génération Alpha, c'est une génération qui sont à la recherche de trois gratuités. La santé, le transport, il y a la santé pour eux et l'éducation. La santé, l'éducation, le transport. Ils ne le retrouvent pas au Québec. Ils risquent de le retrouver un petit peu mieux en Nouvelle-Zélande. et attention, que ce soit un jeune de Chicoutimi, de Montréal, où la mobilité est forte, et son éducation, parce que majoritairement, les parents de cette génération-là, ce sont les milléniaux, les 25-40 ans, qui sont parents de cette jeunesse-là, de ces jeunes qui vont suivre. sauf qu'ils vont connaître de manière encore plus importante que l'automatisation. Donc, la pénurie de main-d'oeuvre qu'on vit maintenant, qu'on vit déjà depuis quelques années, si on veut, depuis les milléniaux, on savait qu'à partir des années 90, depuis une trentaine d'années, on aurait un souci de la main-d'oeuvre, sauf qu'elle va être altérée lorsque les alphas vont rentrer en scène. Puisque les huit carrières de demain, cinq vont relever des technologies. Donc, je peux vous les donner, si vous voulez les prendre en note, vous vous rappelez, il y aura l'enseignement en ligne, qui va jouer un rôle important. Il y aura le e-commerce, qui va aussi jouer un rôle important. Il y a les services santé, tout ce qui est gravite autour de la santé, du physiothérapeute, du psychologue, infirmière, santé, physiologie, kinésiologue, tout ce qui est gravite autour du service santé. Il y aura le prochain, le service public, la municipalité, tout ce qui est autour du service public incluant la culture. Il va y avoir la cybersécurité, la technologie des drones, les plateformes numériques. Donc, ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. Donc, les jeunes, demain, on le voit, si on ne réagit pas, c'est l'air numérique qui va réagir son nom. Elle est très active actuellement. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer. Elle est très, très active dans beaucoup de secteurs. Pour dire, nous, M. Alain, ce n'est pas compliqué, on observe. Puis, si un jeune ne se lève pas le matin, il n'a pas le goût de se dire, moi, je travaille, bien, nous, on agit et on va réagir rapidement. On a réagi beaucoup sous libérisation à un moment donné au Québec, Uber, et aujourd'hui, on ne se pose plus de questions. Donc, évidemment que ces réalités-là, quand je suis dans plein de pays du monde, par exemple, Paris a perdu un million de personnes qui ont quitté Paris durant la COVID pour aller vivre en campagne ou en régime. Et ça va être difficile pour eux de récupérer. de ramener ce million de personnes puisque Paris, ils vont devoir questionner davantage la situation climatique dans la ville pour l'arrivée massée d'une nouvelle génération. À l'époque, j'avais fait la même alerte au Germain-des-Bruits à Québec en disant, Madame Germain, écoutez, votre bâtiment, votre hôtel derrière le Pistango, c'est sympathique, mais les fenêtres ne s'ouvrent pas. On doit vivre avec la climatisation. Et je vous annonce tout de suite que les nouvelles générations ne pourront pas venir dormir ici éventuellement. Vous avez du temps pour le moment pour réagir à cela. J'étais vous, je défoncerais les murs puis faites en sorte que les fenêtres soient. et ils ont agi sur le champ. Ce que je veux dire par cet exemple-là, travaillez les petits détails. On est bien assis sur la chaise que vous allez proposer à votre employé. Oui, est-ce que l'air qu'on respire, la lumière tamisée dans laquelle on travaille, c'était long pour les jardins à comprendre qu'il faut arrêter d'être debout d'avoir un comptoir pour faire une transaction. qui ont été long à faire en sorte qu'on puisse s'asseoir maintenant. Trop long. Le Québec, la personne âgée n'était, c'était insupportable de vivre quand elle rentrait dans les banques que vous allez me diriger par un guichet automatique. Mais il fallait s'adapter à cette réalité-là. Quand je suis en scène avec la Nouveau-Brunswick, je l'ai fait au complet la Nouveau-Brunswick. Denmonstone jusqu'à Caracette-là. Je savais qu'on perdait la population dans cette région-là de manière importante, les jeunes. Et est-ce qu'on va pouvoir ramener du monde dans ces régions? Donc, c'est un travail de main dans la main. Il ne faut surtout pas, vous, comme entrepreneur, travailler seul dans votre organisation. Faites parler de vous par tous les moyens. Continuez bien d'utiliser par les technologies. Ça aura toujours une place considérable. Oui, vous pouvez encore vous placer et savoir qu'un jeune va s'intéresser à votre milieu à partir de ce que vous allez nous présenter sur Facebook ou Twitter ou d'autres médias ou réseaux. Il faut que vous soyez fort en personne avec eux quand vous les recruter cette poignée de main, cette façon de dire à Alexandre, on t'écoute. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à venir travailler chez vous? C'est comme ça. Avez-vous cette façon de dire les choses. Comme j'ai corrigé combien de fois la caisse de dépôt, c'était trop brutal, trop presque arrogant. Ça nous prend cette espèce un petit peu plus, vous savez, plus léger. Il faut se sentir que le jeune amène des solutions chez vous. À l'époque, j'avais dit à un restaurateur de la rue McGill à Montréal, Benjamin qui travaille ici, vous devez le garder à tout prix. il a un talent exceptionnel par rapport au service. Ah oui, monsieur, on lui donne un salaire. Non, 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 non. On lui donne pas un salaire à Benjamin. On lui donne des actions. Des quoi? Des actions. Ah bon? OK. On va étudier la chose. N'étudiez pas la chose. C'est déjà en retard. Vous ne pourrez pas remplacer Benjamin. C'est impossible. Et c'est une chance de l'avoir. Alors, parce que Jean-Marc voulait partir en vacances la tête, vous savez, en se disant, bon, quand lui est là, Benjamin c'était dont elle, la soie. Il a fait monter son entreprise d'un niveau extraordinaire. Pierre Pomerleau dans la construction a un grand talent sur le plan humain. Il a compris qu'en construisant son siège social rue Saint-Jacques à Montréal. Quand je suis allé voir son local, il avait compris des générations qui étaient composées d'Y à l'époque. C'était majoritairement des jeunes qui y travaillaient. Il a compris l'importance d'une salle de jubiléos à la pause. Il avait compris de faire une réflexion sur l'alimentation. Végane, végétarienne, cette ouverture-là. Il a compris que peut-être on doit donner quelques gratuités garder mon monde. Il a compris que quand j'arrive au travail, moi, Pierre Pomerleau, je dois aller vers mon monde en priorité. Mais il y a beaucoup de baby-boomers encore qui gèrent nos institutions, qui gèrent nos organisations. Ils n'ont pas tous et toutes ce talent d'entrer en relation. Ayez celui-là, s'il vous plaît. C'est votre force des 18-35 ans. vous avez appris tellement de choses à travers votre parcours. À bout de joie maintenant. Faites une différence. Votre réputation est importante à ce niveau-là. Et ce qui fait que ça va faire garder les jeunes chez vous. La rémunération au Québec n'est pas une valeur un, ni deux, ni trois, ni quatre. Elle est très loin maintenant dans la liste. On ne garde pas quelqu'un nécessairement parce qu'il est bien rémunéré. Mais là, en ce moment, il y a des milieux qui vivent des choses. Beaucoup d'avocats quittent la profession mais ils ne redeviennent pas avocats. Beaucoup de comptables quittent la profession mais ils ne redeviennent pas comptables. Ils travaillent chez Gamache dans le camionnage. J'en ai beaucoup. Quel changement! Les jeunes ne sont plus à savoir c'est quoi cette cette valorisation à être telle profession par rapport à une autre. Ça n'a plus aucune importance maintenant. Il n'y a plus personne qui vit ça. Comme j'ai présenté à la Fédération des médecins spécialistes et je dis votre combat à la Fédération des médecins c'est d'embaucher les médecins qui sont les jeunes. Et votre combat c'est de savoir comment ils vont faire pour être travaillés à Fermat au Sacné à Rivière-du-Loup même l'Ottawa c'est une région. Ils veulent tous travailler dans les grands centres. Alors, emmenez-les-moi s'il vous plaît. C'est des 30 ans c'est des 28 ans c'est des 35 ans puis ils vont nous lancer toutes sortes de trucs à ce niveau-là ils sont habitués. Nous on en a besoin en région aussi. Mais au départ l'attractivité a fait la facilité a fait que ces jeunes-là qu'est-ce qu'ils vont choisir quel lieu qu'ils vont choisir. Autre élément qu'il faut garder en tête c'est que la plupart des professions libérales avocats, notaires, ingénieurs, médecins, vétérinaires ont suivi un parcours académique axé sur les savoirs, savoir-faire. Ils ont négligé le savoir-être. Permettez-moi de le répéter s'il vous plaît. La plupart des professions libérales enseignes dans nos universités ont mis l'accent sur le savoir et savoir-faire. Ils ont négligé le savoir-être et le savoir-vivre ensemble. Soyez bons là-dedans. Quand vous embauchez maintenant quelqu'un autant que possible embauchez l'enthousiasme. Embauchez une personne qui peut travailler en équipe. Embauchez vous savez ce sourire avenant. Embaucher l'attitude ça a aussi un prix important dans une équipe. On en a besoin de ce joueur-là pour faire avancer notre organisation. On n'embauche plus maintenant juste l'expérience et l'ancienneté. Oui, on a des médecins qui nous sortent des universités mais on l'a vu durant la COVID. De quoi se sont pleins les infirmières. Il fallait l'entendre de ce contact avec la chaîne hiérarchique qu'on vit dans le monde dans le monde de la santé. Un médecin ne peut rien faire sans les physiothérapeutes sans l'infirmière auxiliaire toute l'équipe puis il faut le ressentir ça. C'est d'autant plus les nouvelles générations qui y travaillent. Alors on voit l'importance. Alors on passe aux questions avec je pense peut-être lancé ça va vite 60 minutes à savoir comment on peut percevoir la rétention d'un côté puis des générations de l'autre. Good. Du coup M. Harwin c'est extrêmement intéressant je l'invite déjà on a une période de questions d'environ 15 minutes et même un peu plus donc vous pouvez aller dans le module questions et réponses dans le bas du chat on a déjà une première question d'anonymus j'espère c'est pas un pirate mais bref il nous demande puisque le télétravail est hyper présent est-ce que les jeunes ont le même intérêt pour les rencontres informelles Zoom est-ce suffisant pour qu'on voit avec le télétravail les rencontres informelles je crois que on parle des 5 à 6 Le télétravail on n'a pas eu le temps de s'adapter ça nous est arrivé en pleine face comme ça avec la situation de la COVID donc c'est bon elle a pris une place considérable mais on n'était pas préparé à le vivre aussi de manière aussi importante que maintenant j'ai beaucoup de gestionnaires qui se sont perdus là-dedans ils n'arrivaient plus à rentrer en contact avec les gens qui étaient à distance comme ça en ce moment on vit le 4-1 le 3-2 le 2-3 que ce soit des jardins que ce soit Belle-Canada il y en a qui vont choisir 4 jours en télétravail puis une journée en présentiel la raison est simple c'est que les nouvelles générations ne veulent pas avoir une vie au travail et je suis pas ici moi pour faire un propos ils sont combien à vouloir revenir au travail la plupart des nouvelles générations vont opter pour le télétravail la raison première c'est le transport et le temps donc ce qui fait en sorte que ces jeunes-là comment on va faire pour les interpeller c'est évident que je leur dis à tout le monde que chaque matin ou du moins une fois par semaine que ce soit le gestionnaire ou les collègues prenez un café ensemble à 7h45 le matin faites un 15 minutes pour préserver cette collégialité cette capacité aussi d'entrer en relation avec les autres puis qui permettra peut-être que ce soit plus facile de faire des demandes aux besoins selon les situations si vous avez le goût de vivre ça isolément on a vécu l'isolement dans le travail est complexe pas juste pour les enfants du primaire secondaire mais aussi pour les travailleurs alors c'était une réalité avec laquelle il fallait il va falloir et là on commence les chiffres commencent à nous sortir vous savez c'est une réalité d'adaptation regardez en 2020 en mai 2020 il y a eu 10% de divorcés au Québec qui se sont divorcés et en septembre 2020 quelques mois plus tard un autre 10% s'est ajouté c'était une adaptation d'être en face d'être deux en quelque sorte puis se voir de manière plus et c'est une complexité de s'adapter à cette réalité donc il y a des travails il y a cet ajustement là à porter une autre question oui ben je sais pas je pense que Sandra elle me répond pour une question en direct Sandra bonjour monsieur Alain c'était vraiment intéressant puis télétravail évidemment avec le retour au travail le télétravail qui ne sera plus obligatoire on se pose beaucoup de questions comment adapter notre horaire de travail des fois ça prend une présence au bureau pas tellement le choix on veut pas trop imposer comment on amène ça on ouvre la discussion avec les employés comment vous voyez ça comme je fais avec des compagnies d'assurance en ce moment puis je vais très fort puis je donne un bon coup de marteau si vous laissez si la personne choisit le télétravail en décidant je vais travailler moi je fais ma tâche je suis isolé je reste dans cette dynamique là mais vous allez voir arriver de manière substantielle les technologies vont rentrer ils vont prendre plaisir à trouver des solutions à cette situation là donc c'est là qu'il faut être vigilant l'humain c'est un être social il y a besoin d'entrer en relation on est en contact il faut presque vendre cette idée là aux jeunes oui je comprends que là maintenant il y a 30 kilomètres parce que tout est déplacé en campagne peut-être aller vivre là peut-être une meilleure qualité de vie mais c'est avec le monde qu'on fait avancer les choses alors il va falloir trouver une façon est-ce que c'est plus urgent au Québec que ça l'est en Finlande dans les pays scandinaves la priorité de ces pays là du Denmark de la Norvège c'est la socialisation c'est ce qui leur donne de la santé ce n'est pas le cas au Québec je vous en prie le Saguenay ayez une priorité à savoir nous on va faire une différence sur cette réalité là et on me dit la même chose à Alma la semaine dernière quand j'y étais on me dit M. Alain on va avoir une côte à monter pour ramener les gens alors Desjardins doit avoir un souci de ça avec la Chambre Belle Canada les grandes entités les grandes organisations chez vous Rio Tento que j'ai parlé il y a quelques semaines je lui disais la même chose oui 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 il y a eu des préoccupations de stress dans le passé la santé il y a une préoccupation de télétravail comment on peut réagir à cela donc je vois qu'il y a plusieurs questions ça ne me dérange pas de les lire dans un contexte où nous avons beaucoup de gens de 50 ans et plus dans nos entreprises voyez-vous qu'en s'adaptant à la jeune génération on risque d'éranger oui d'éranger des 35 des 49 ans une chose est certaine si vous n'apprenez pas d'un jeune homme d'une jeune femme de 28 ans vous êtes en danger si un 60 ans néglige de travailler avec une personne en collaboration avec un jeune si vous gardez ces jeunes-là dans le silence c'est très complexe pour la santé de votre organisation et l'inverse c'est aussi vrai c'est pour ça qu'on fait du mentorat avec les baby boomers maintenant ou ceux qui leur restent moins de deux ans tentent de les faire travailler en collégialité en partenariat et au Québec on a mis ça en place déjà depuis quelques années on va prendre un ancien avec un jeune puis on va créer une synergie mais il faut que les gens s'influencent il faut que tout le monde soit capable d'apporter il ne faut surtout pas penser qu'un jeune homme ou une jeune femme de 22 ans doit attendre 10 ans pour prendre sa place dans une équipe dans une organisation elle va quitter carrément elle va s'en aller ailleurs pour trouver un emploi les jeunes ne deviennent pas entrepreneurs pour revenir ils veulent se positionner parce qu'ils sont capables d'apporter des idées et ils le font bien alors c'est une réalité qu'il faut prendre de plus en plus en considération même si le recrutement est très difficile devriez-vous privilégier la compétence développez l'estime de soi de vos employés qui relèvent des valeurs des besoins des limites il faut qu'ils comprennent comment construire son estime de soi à un jeune développez ça mettez un thème là-dessus dans votre équipe dans votre organisation puis développez la confiance il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance et la confiance s'intéresse aux compétences développez des compétences mais les compétences que vous devez développer elle doit prendre différentes avenues ou quelque sorte est-ce que c'est des communications pour un qu'est-ce que c'est pour un autre est-ce qu'on peut autant que possible l'individualiser au départ ou si on met tout le monde à suivre une formation j'aime bien Maisonneuve-Rosemont où ils utilisent chaque année les 12 mois d'une séance par semaine dans leur amphithéâtre les infirmières les médecins sont invités ils sont généralement 400, 600 à s'asseoir ce n'est pas la réalité depuis la COVID mais ça l'était avant et ça va reprendre où ils ont eu ce sujet par mois mais là ils ont découvert que comment on ne pourrait pas aussi les amener à leur payer le petit repas du midi avec Desjardins ou la Banque Nationale ils ont trouvé un joueur pour les accompagner et là ils sont rendus aux trois semaines on forme c'est convivial on partage moi je vous dirais faites-le de façon plus récurrente plus régulière que possible pour permettre à chacun de ne plus être en contact c'est-il une façon de plaire à tout le monde dans un contexte de pénurie non il y a des enjeux qui sont plus importants on ne peut pas plaire à tout le monde on l'a vu le télétravail ils sont gagnés du fait que c'est le transport et qu'on n'a pas à se déplacer il y a des gens qui sont en pyjama du matin au soir et ils restent là mais ils sont mieux de bien comprendre que l'humain il a besoin d'interagir donc j'espère qu'ils gardent cette réalité-là même si l'accueillement est difficile devant nous est-ce qu'il y avait d'autres choses que peut-être que je ne vois pas il y a des questions dans le volet questions et réponses je peux vous en lire une oui dans la tour il y en a aussi dans le chat qui demandait c'est une question je peux répondre rapidement si vous pouviez renommer les générations avec les années oui la génération on est la génération silencieuse on ne peut pas clarifier les générations avant 1900 parce que l'espérance de vie était trop courte les silencieux on l'appelait ici pour pure revendicatrice qui sont vos grands-parents qui sont nés entre 1925 et 1944 donc ce sont nos 77 80-90 ans qui ont beaucoup mis l'emphase sur l'engagement de la loyauté on a les bébés boomers en 1945 après la guerre qui sont arrivés en plein fouet et très en demande cette génération-là on construisait après la guerre on comprendrait que la révolution industrielle a joué un rôle important dans leur carrière en âge approximativement 661 ans en 2022 75-77 ans les dates varient d'un continent à l'autre entre 2 et 4 ans l'âge qui est le plus complexe à situer et qu'on a réussi à mieux situer en Amérique c'est les 61-65 ceux qui sont nés qui sont beaucoup plus de la génération X que la génération des baby boomers donc cette génération-là X X on l'appelait ici pour sans identité c'est facile de prendre sa place qui est née au début des années 60 fin des années 70 donc on a connu on disait tantôt la révolution des services et que c'était tout un choc mais comme ça fait 40 ans qu'on est dans les services c'est pas rentable alors vous comprendrez qu'il n'y a pas que les banques qui vont trouver des astuces sur le plan technologique on va le voir dans beaucoup beaucoup de secteurs pour rentabiliser et comme l'humain semble moins s'intéresser à travailler dans beaucoup de secteurs de services donc on va chercher des alternatives à ça donc cette génération-là je vous ai donné l'art les milléniaux arrivent à la fin des années 70 partout aussi bien quand j'ai présenté à Casablanca on retrouvait les mêmes 25 ans en âge et là les générations se ressemblent d'un continent à l'autre d'ailleurs j'avais été invité à Maroc c'était pour présenter pourquoi une jeune fille là-bas de 25 ans veut vivre comme la Californienne donc on commence à avoir les influences à travers les réseaux à travers les technologies sur les habitudes de vie les habitudes de consommation arrivent les Y pour Yo si on veut pour donner une terminologie qui est une étiquette qu'on a donnée à cette génération-là qui est rentrée dans le monde de la glisse on se met à dire tiens nous on a le vent dans les voiles puisqu'il y avait 15 ans la génération Y quand les technologies ont commencé à prendre place la génération Z qui est arrivée en 95 96 2010 plus on avance plus les générations sont pauvres à cause du changement plus les changements sont rapides plus les générations sont pauvres alors la génération Z qui sont principalement les parents ce sont les X alors cette génération-là a un âge je vous le disais tantôt entre 10 11 ans 24 25 ans alors très active actuellement on est très soucieux j'ai un travail très important avec la Suisse les 18 marches prochains en octobre 2022 j'ai beaucoup de dossiers en Suisse entre Genève et Zurich parce qu'eux ils veulent prendre l'avance cette génération-là il faut quand même rester très alerte elle est très importante aussi dans nos régions mais ne croyez surtout pas qu'elle risque de vous surprendre qu'est-ce qu'elle recherche exactement on commence à se poser la question pour eux à quoi sert l'école finalement c'est une question qu'il faut rester vigilant arrive la génération alpha qui va être suivie de la génération beta on a déjà le nom de la prochaine génération qui est entre 2010 et 2025 les alpha ont 0 à 10 ans une génération je vous ai tantôt qui est très à la recherche de trois gratuités qui va connaître l'école presque toute sa vie ne connaîtra pas la retraite et cet enfant-là vous avez à la maison de 10 ans ça ne vous sert à rien de parler de la retraite ça n'existe plus elle risque d'aller à l'école jusqu'à l'heure de 70 et 10 ans une espérance de vie qui continue on montra de 30 000 jours autour de 32 000 30 000 qui nous donnent 82.19 ans et qui nous montra autour de 84 86 ans et 88 ans alors c'est assez extraordinaire par la suite il y aura la génération de beta qui va suivre 2025 2040 qui va vivre presque en grande partie à travers la robotisation l'automatisation on a juste en ce moment des petits on nous chatouille un petit peu avec le Japon puis les restaurants puis on va un peu manœuvrer dans la restauration des drones qui viennent nous servir au Japon comme il n'y a plus de serveurs puis il y a beaucoup de gens c'est des batares parce qu'on ne se marie plus au Japon malheureusement alors la personne va s'asseoir dans un restaurant et c'est un robot qui l'accompagne pendant une heure une heure et demie mais ne croyez surtout pas que ça ne s'en vient pas chez nous vous trompez il ne faudrait pas perdre non plus trop de temps donc moi les restaurants on cherche des solutions l'agriculture en Australie est gérée à 300 km des lieux puis aucun emploi c'est géré à 100% automatisé c'est une réalité une autre question qui peut être intéressante oui effectivement M. Loule qui nous demande qui aimera avoir votre point de vue sur les personnes qui désirent travailler dans plus d'un milieu comment concilier l'employeur A et l'employeur B travailler dans plus d'un milieu oui les nouvelles générations ont une passion puis un travail ils sont passionnés de quelque chose et je me rappellerai toujours d'un Saguenéen un jeune de Chico-Timi qui avait quitté Chico-Timi il était bon dans les technologies puis il est allé travailler dans le Vieux-Port de Montréal dans le secteur des technologies il a passé son entrevue en demandant à l'employeur lui trouver des solutions pour son appartement parce qu'il était trop loin Saint-Michel un employeur un peu particulier ok puis il dit moi j'ai une passion qui est le piano puis je tiens bien à continuer à jouer les jeunes vivent entre deux éléments continuels ils ont toujours un parallèle ce parallèle-là il est arrivé par l'industrie des technologies par l'ère numérique il s'est ouvert à autre chose je vous donne un exemple merci c'est une excellente question êtes-vous ouvert à l'entrepreneuriat ah j'en avais pas parlé tantôt l'entrepreneuriat c'est le jeune qui dit à son employeur bonjour j'ai 22 ans je vais travailler avec vous mais je voudrais développer un concept un quoi ? un concept l'employeur peut dire c'est-tu bon pour nous autres c'est bon pour moi puis ça risque peut-être d'être bon pour vous aussi alors est-ce que vous êtes partant à ça ? vous savez que Google fait sa marque de commerce avec ça en Californie dans le Silicon Valley il avait lancé l'invitation à ses employés à ses salariés jeunes n'hésitez pas si vous avez une passion qui pourrait être intéressante on est partant donc il voulait être des entrepreneurs cet entrepreneur mais on peut-il être intra-entrepreneur et je dis il faut vous ouvrir à ça avec les jeunes oui mais il est en restauration mais lui il veut faire un projet est-ce qu'on peut l'écouter ? il ne faut pas le perdre il ne faut pas qu'il quitte la région il faut qu'on le garde vos municipalités votre maire la ville et tout ça est-ce qu'il comprend cet enjeu-là il comprend tout ça les générations j'ai dû faire très fort en Utah à Repentigny dans les régions on voyait qu'il perdait trop de temps comprenez que c'est un enjeu important autre question oui effectivement c'est une question de Marielle que je vais résumer parce qu'il y a plusieurs points mais bref comment mettre ce changement de culture dans les entreprises de façon durable et escasse surtout considérant que le changement de culture doit se faire dans le fond avec différentes générations pour que ça devienne caduque envers les jeunes que le message il y a une fausse il n'y a plus une organisation qui peut survivre demain ça ne fait pas cohabiter vertical et horizontal on a besoin de verticalité de processus de structure de devoir de responsabilité vous savez on a besoin il y a un chef il y a un directeur qui nous bon on a besoin mais on a besoin aussi de mobilité d'horaire de flexibilité vous savez de réseau de collaboration d'ouverture au bien-être de nos employés de la conciliation de famille si vous voulez embaucher quelqu'un de l'Uttawa allez-vous réfléchir sur sa conjointe qui arrive chez vous qu'est-ce qu'on peut lui offrir vous savez pour sauver la forêt boréale de l'université Hearst ça ne m'a pas pris ça n'a pas été trop compliqué ils sont arrivés à moi ils ont dit on a 180 étudiants à l'université le gouvernement Harper à l'époque il va nous fermer on n'a pas assez d'étudiants pouvez-vous nous donner un coup de main oui oui invitez-moi je vais vous trouver une solution et j'ai pris des entreprises du secteur de la région où ils se sont mis ensemble on a construit un autobus un autobus qui est parti durant l'été avec une image extraordinaire de la forêt boréale c'était très très attirant on pouvait entrer puis rencontrer ils sont allés dans la francophonie au Québec et en Ontario pour aller chercher du nouveau monde dans les stationnements des écoles en une année 650 élèves ils m'ont remis un trophée ils m'ont remis un trophée ils m'ont dit j'avais jamais pensé c'est les entreprises qui avaient participé où est votre ville rappelez-vous quand je vous ai aidé de sa venir de plusieurs années vous m'avez invité dans votre centre de recherche chez Koutimi parce qu'on commençait à se questionner sur les retraités qui sont assis là et qui ne bougent pas à regarder leur journal de Montréal et prendre une tasse de café je me rappelle encore quand j'étais à la rencontre de ces 200 personnes-là je leur ai dit vous savez vous êtes tous en santé ici et on avait mis en place deux autobus pour les inviter à vivre une expérience de travail une journée par semaine un avant-midi on n'a pas gagné tout le monde mais c'était quand même intéressant je ne sais pas on vous en est maintenant avec ça il faut que le maire comprenne bien qu'il faut que la ville parle à toutes les générations moi j'ai des villes en ce moment qui correspondent juste à une ou deux générations faites fort la chambre pour dire hey le conseiller la conseillère viens faire un tour à notre prochaine assemblée notre prochaine rencontre il faut que toute la municipalité parle à l'ensemble au temps possible soit plus large à répondre à l'ensemble des générations une autre réaction peut-être une dernière question je vais faire un mix entre deux questions soit de monsieur Stivel et de l'autre personne en fait qui demandent comment on peut faire comprendre aux jeunes des milléniaux qui doivent faire des fois des quart de soir ou de nuit et ne pas mettre trop de charge de travail sur les X et les Y au travers de cette situation c'est très très complexe vous savez il y a une responsabilité parentale dans tout ce qui s'est produit les parents à l'époque avaient pris la décision d'élever leurs enfants dans la facilité la permissivité quelque chose qui ne soit pas trop contraignant pas trop limite rappelez-vous vous savez c'est moi qui étais l'auteur du livre L'enfant roi que vous avez beaucoup dérangé à une époque et j'avais dit attention ces variables-là risquent de jouer un tour aujourd'hui les jeunes ont en position de se dire mais moi tu sais travailler la fin de semaine j'ai une vie ah bon tu ne pourrais pas l'avoir à 30 ou 35 ans non non je l'avais à 18 ans je l'avais tout de suite tout de suite donc eux je les ai rencontrés dans les cégeps je voulais les serrer un peu mais il fallait faire attention je les garde 45 minutes alors je leur disais la gang peux-tu nous donner un peu il faut que tu nous donnes un peu de ton temps pendant une dizaine d'années alors aujourd'hui on le vit est-ce que les les aides vont connaître la même situation que leurs parents ou les alphas bon évidemment si vous êtes un bon employeur vous pouvez prendre des cafés avec votre gang ou les inviter on risque peut-être d'en gagner un ou deux ok je vais prendre un samedi mais il ne pourrait pas prendre tous les samedis alors c'est-tu un samedi par mois c'est un samedi aux trois semaines vous savez rappelez-vous de l'abbaye en haut à James quand il y a eu le 21-7 21 jours en haut 7 jours en bas le maintenant ils ont gagné 7-7 vous serez surpris de voir combien les anciens me disent il faut retourner à 21-7 c'est trop compliqué en bas quand je descends la famille c'est compliqué en bas il faut toujours changer la salle de bain alors je dis ah vous voulez revenir au 7-7 aujourd'hui les jeunes ont du temps c'est ça qui est arrivé avec les horaires flexibles on veut du temps pour soi et ça c'est venu changer la notion oui le travail je vais réussir dans la vie mais je vais réussir ma vie vous allez gagner mais on ne peut pas l'amener à dire travailler de soir pendant un an j'ai dû corriger ça avec les infirmières dans certains secteurs la jeune fille arrivait à 24 ans j'ai un an la nuit c'est impossible je ne peux pas faire ça je ne suis pas capable je ne peux pas faire tous les samedis donc il a fallu faire un mix avec l'ancien le jeune l'autre qui est allé il fallait mixer ça c'est compliqué au niveau des horaires le bébé bonheur a consenti pendant sa carrière à travailler toute une vie il a fait parfois 5 ans ou 10 ans ou 10 ans de nuit ou de jour aujourd'hui les jeunes questionnent beaucoup il faut créer un partenariat à ce niveau-là vous êtes vraiment intéressant je vois Sandra tu en avais écrit un petit mot il y avait une dernière petite question juste pour terminer oui évidemment je suis interpellé sur plein de points je trouve ça super intéressant ça m'amène à toute la question du côté numérique puis on a un événement très très bientôt le 17 février qui réunit des grands de l'industrie numérique au Saguenay mais au Québec les Ubisoft les LM CGI et vous allez en apprendre beaucoup puis j'ai une question par rapport à ça parce qu'il y a un enjeu vous savez les entreprises-là ont fait des beaux locaux ont été très très à l'avant-garde pour les employés les employés pouvaient travailler de nuit de jour mais maintenant leurs beaux locaux il y a un enjeu c'est pas ça qui fait la différence pourtant avant la pandémie c'était attractif aujourd'hui c'est plus ça est-ce qu'on doit continuer à faire des beaux locaux puis je vais se poser la question on avait fait la même chose au ministère de la défense la défense à Paris parce qu'on m'avait invité on avait mis 4 millions sur l'open space c'est-à-dire à air ouvert et là c'est des milléniaux qui ont fait la demande on l'a fait et deux ans plus tard ils veulent qu'on ramène les murs alors qu'est-ce qu'on fait là c'est un autre 2 millions alors c'est des réalités qui sont passagères la beauté des lieux le gogour le véhicule des vélos presque volants c'est des conversés les jeunes ça a eu des têtes de ping-pong on l'avait fait avec les baby boomers un moment donné qui sont à un centre sportif au travail on le fait à l'évis pour des jardins ça a eu des durées de vie limitées court ce qui arrive avec une nouvelle génération c'est que ça prend toujours ça a un impact sur une période assez courte qu'est-ce que ça sera le prochain c'est ça qui a été compliqué pour Ubisoft j'ai présenté également et CGI et compagnie et ces entreprises-là et d'ailleurs tous les gouvernements au Québec comme ailleurs investissent des sommes colossales dans les technologies c'est pour tout ça que je vous demande d'être vigilants on le sait que les sommes qui sont transmises dans ces secteurs-là sont énormes maintenant c'est parfait mais vous comprendrez où on va avec ça et évidemment que c'est la multiplication des technologies en T majuscules avec les milieux à savoir est-ce que c'est quand Pierre pour Mali me disait c'est une cafétéria qu'il nous faut c'est un terrain de jeu et quand je suis au Sud en Suisse on a des terrains de tennis pour les infirmières on a des terrains de ci-dessous à proximité pour l'entraînement etc. donc tout ça ça a un enjeu puisqu'on parle de plus en plus de bien-être c'est large le bien-être le mieux-être ne pas être au rendez-vous vous risquez de manquer beaucoup aussi moi à Val-d'Or et à Mosse j'ai des voitures de proximité d'accessibilité pour ceux qui travaillent à Mosse et qui vivent à Val-d'Or et j'ai des appartements de proximité dans la Beauce pour attirer les jeunes est-ce que c'est plus d'appartements de proximité qu'il vous faut des voitures soit-disant électriques qu'il vous faut avoir demain pour garder notre monde soyez plus large dans votre proposition en fonction est-ce qu'on peut individualiser autant que possible notre activité notre pour garder notre monde également ça laisse ses limites ça laisse une portée un centre sportif par exemple ou avoir des locaux en lumière televisée c'est toujours très sympathique mais comme la même chose j'ai fait la journée des prix avec les familles ça a eu un impact considérable sur la clientèle mon Dieu enfin mon respire de l'air j'ai joué avec les variables autant que vous allez pouvoir le faire il y a des milieux qui ont pris trop de retard en ce moment j'avais des caragistes moi qui est encore dans les années 60 j'ai dit vous vous êtes en danger de mort c'est pas compliqué on n'assurera pas personne ici quand j'ai travaillé des camionneurs à Gamache j'en ai fait une bombe il est devenu un grand employeur qui a compris que l'enjeu d'un camionneur c'est pas juste un secondaire 5 qui met s'asseoir derrière un volant quand je lui ai dit non c'est une maîtrise qui met s'asseoir à ton volant c'est un comptable c'est vrai M. Allen c'est ça aujourd'hui wow c'est 120 000 dollars par année qui gagnent ces gens-là alors il s'est adapté mon Dieu pour avoir cette ouverture et il a compris par exemple d'un exemple de Gamache il y a un lac à proximité je vais permettre d'avoir deux bateaux qui puissent venir s'installer la fin de semaine puis qu'elles vinguées puis qu'elles allaient à la pêche entre collègues je vais faire ça et il a joué sur ce qu'il y avait autour ça ça a été extraordinaire j'espère que vous allez venir chercher quelques idées il y en a déjà plein de choses que vous faites demandez-vous s'il n'y a pas un élément qu'on peut essayer qui touche la santé mentale la formation qui peut toucher le corps qui vient alimenter et dire oh mon Dieu il se passe ceci cela c'est sûr que quand je vais chez Salomon la liste est longue de ce qu'on a mis en place les animités M. Allen ils ont les moyens de faire ça c'est sûr quand on va dans certaines institutions tu te dis bon mais ça restera toujours que l'employeur convivial généreux sourire avenant vous savez cette façon de dire les choses ça va valoir tout le sens sportif que vous allez mettre en place c'est pour faire beaucoup de chemin avec le côté humain aussi merci à toute l'équipe on s'était parlé à quelques reprises on va me remercier tout le monde et j'espère que ça vous a permis d'apporter un petit plus merci beaucoup M. Allen c'était extrêmement intéressant on est très chanceux de vous avoir ce matin on a eu plein de commentaires dans le chat et que vous remerciez et que vous trouvez super intéressant votre rencontre merci beaucoup merci à tous merci à tous